Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de jouer à GTA RP et tu ne sais pas comment. Eh bien, grâce à ce tuto, tu vas tout comprendre et tu vas voir que c'est super facile. Donc, dans ce tuto, je vais te montrer pas à pas tout ce que tu dois faire et je vais également te montrer comment choisir un bon serveur parce que ça, c'est important. Évidemment, je t'invite à liker et surtout à t'abonner, c'est gratuit et ça me soutient beaucoup et tu vas voir que le tuto, il est de qualité. Pour jouer à GTA RP, la première chose, il va te falloir GTA V. Ça, ça paraît logique. Donc, GTA V, ça marche que tu l'aies pris sur Epic Games ou sur le Steam. C'est pareil, tout ce qu'il te faut, c'est GTA V. Si tu n'as pas encore GTA V, je te mets un petit lien dans la description pour le choper moins cher. Tu vas voir que sur Instant Gaming, tu vas l'avoir beaucoup moins cher et ça, ça sera grâce à Lulu. Donc là, moi, tu vois que je suis en train d'installer GTA V sur l'Epic Games. Ensuite, la seconde étape, il va falloir installer 5M. C'est ça qui va te permettre de jouer à GTA RP. Donc, pour installer 5M, je te mets le lien en description. Il est là, 5M.net. Tu vas tout simplement télécharger le client. Donc voilà, on accepte les conditions. On enregistre le fichier. Ensuite, on clique ici sur le fichier et c'est parti du coup pour l'installation de 5M. Maintenant que vous avez téléchargé GTA V, que vous avez téléchargé 5M, il va falloir que vous ayez Steam. Steam, c'est obligatoire. Donc, tu as Steam et sur Steam, tu vas devoir aller télécharger un petit fichier. C'est très important. Tu vas aller dans ta bibliothèque. Voilà. Et là, tu vas taper « Source SDK ». Tu vois, je suis dessus. « Source SDK base 2007 » et tu vas devoir le télécharger. Alors, ça se peut que tu n'aies pas besoin de le télécharger. Mais si tu vois que ça bug, c'est qu'il faut que tu télécharges « Source SDK base 2007 ». Prends bien le « Base 2007 ». C'est très important. Juste pour info, nous, on a un serveur GTA RP qui est « Whitelist ». Si tu ne sais pas ce que c'est « Whitelist », je vais t'expliquer juste après. Tu trouveras dans la description le lien du Discord et je te montre notre serveur. Notre serveur, c'est « Classics RP » qui va ouvrir juste avant les vacances de Noël. Donc, voilà. Maintenant, tu es au courant. Maintenant que tu as installé tout ça, félicitations. Tu peux déjà jouer à GTA RP. Là, tu te dis « Bon, montre-nous, Luther ». Mais je suis là pour ça. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Sur ton bureau, tu vas lancer 5M. La première chose que je vais te conseiller de faire, c'est d'aller ici dans « Settings » et déjà de désactiver la musique de fond parce qu'elle est très relou. Ensuite, là, bien sûr, on va passer en français. Et là, tout va devenir beaucoup plus simple. Une fois qu'on a fait ça, on peut revenir en arrière. Ensuite, on va cliquer sur « Jouer ». Et là, on va avoir tous les serveurs GTA RP qui vont apparaître. Ici, dans « Filtres », tu peux mettre en français comme moi. Voilà, que les serveurs français qui apparaissent. Les serveurs GTA RP, il en existe deux grandes catégories. La première, c'est les « Whitelists ». Là, en fait, tu vas devoir passer un entretien pour vérifier déjà souvent que tu es adulte et puis que tu sais faire du RP. Ensuite, tu pourras aller sur ce serveur une fois que tu seras validé. Donc, en gros, c'est des serveurs qui sont très « Select ». Mais au moins, la qualité, elle est présente. Et tu as des serveurs non « Whitelists », donc « Free Access ». Où là, tu peux y aller librement. Le problème, c'est que forcément, si tu peux y aller librement, il y a n'importe qui qui y va. Et il y a notamment plein de mecs qui y vont pas pour faire des RP, mais juste pour faire chier les autres. Donc, si tu veux faire du RP, du « Serious RP », donc vraiment jouer avec du vrai RP, prends un « Whitelist », c'est obligatoire. Je te rappelle que « Classic », c'est dans la description. Donc là, tu as tous les serveurs. Tu peux également les trier par nombre de joueurs. Voilà, donc tu as du plus complet jusqu'au moins complet. Ensuite, tu vois que là, ce serveur « Baylife », ça doit être un « Whitelist » puisque tu as le « Discord ». Si on clique dessus, on ne pourra pas se connecter. Voilà, tu vois qu'il faut être validé. Donc, c'est ce que je t'ai expliqué sur le « Discord ». Mais tu as des « Free Access », comme par exemple celui-là. Après, tu peux très bien taper « Free Access ». Et là, ça va te mettre seulement tous les « Free Access », « Revolution RP », « Sans City », etc. Et quand tu cliques dessus, tu vas directement être envoyé sur le jeu. Chose très importante avant de te lancer sur un serveur, c'est que tu dois absolument changer ton nom sur Steam parce que ton nom qui apparaît ici, c'est le nom qui va apparaître sur ton personnage sur le serveur. Donc, c'est obligatoire. Tu vas sur « Modifier le profil ». Et là, tu vas mettre le nom que tu veux utiliser sur le serveur Jack Blake. Pourquoi pas ? Et ensuite, tu enregistres. Et voilà, je suis donc déjà sur un serveur GTRP. Tu vois que c'est très simple finalement de jouer à GTRP. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à t'abonner et à liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. On y répondra. Je te rappelle que le serveur Classics RP, c'est un « White List 18 Plus ». Donc, il faut passer un entretien sur le « Discord » en description, etc. C'est un « 18 Plus ». Il faut être majeur ou tout du moins avoir au moins une voix de majeur. Donc, si tu as 16-17 ans, ça peut passer. C'était Luther. Je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs ! Sous-titrage ST' 501